Aujourd'hui, je vais vous montrer comment assembler et ajuster votre M82ES Microscope Domax. Après que vous aurez reçu votre paquet par la poste, ouvrez la boîte en carton à l'aide d'un couteau ou d'un coup-papier. À l'intérieur, vous trouverez un papier d'attention sur lequel il y a un lien qui vous donnera accès au manuel d'instructions. Assurez-vous de bien le garder et surtout de ne pas le jeter. Ensuite, sortez le contenant en styromousse de la boîte. Assurez-vous de trouver la signe UP et que celle-ci est placée de façon à ce que la fleche pointe vers le haut. Ouvrez le contenant en styromousse et enlevez le couvercle très délicatement. Sortez toutes les pièces et mettez-les sur une surface plate et stable. Votre paquet devrait comprendre le corps du microscope, la tête binoculaire, deux ensembles d'oculaires, une vis molletée et ce pourrait qu'elle soit déjà installée sur le corps du microscope, l'huile d'immersion, un adaptateur d'alimentation, un filtre et une couverture. Alors, maintenant que vous êtes prêts pour l'assemblage du microscope, je vais commencer par la tête du microscope. Enlevez le couvercle sur le corps du microscope et vissez un peu la vis molletée. Enlevez le couvercle sur la tête du microscope et insérez celle-ci dans le corps. Assurez-vous que la tête est bien insérée et stable avant de viser complètement la vis molletée. Continuons avec les oculaires. Il est très important d'enlever les couvercles sur les tubes oculaires. Prenez une paire d'oculaires et glissez-les dans les tubes. Maintenant, prenez l'adaptateur et branchez-le à l'arrière du microscope. Et à une prise de courant. Allumez l'interrupteur et l'assemblage est maintenant terminé. Avant d'utiliser le microscope, vous devez faire quelques ajustements. Tout d'abord, commençons par placer le spécimen sur la platine porte-objet. En temps normal, le spécimen est placé dans une lame. Notez que cet ensemble de lames n'est pas inclus dans le paquet du microscope. Vous devez l'acheter séparément. Donc, prenez une lame. Ajoutez la platine à la hauteur minimale à l'aide de la vis macrométrique. Placez la lame sur la platine. Et fixez-la tout doucement à l'aide du valet. Vous voulez assurer que la lame est directement en dessous de l'objectif, en ajustant la platine avec les vis d'ajustement du support mécanique. Vous devez maintenant ajuster la distance interpupulaire. En même temps que vous observez à travers les oculaires, tenez les deux tubes oculaires et glissez-les. Lorsque la distance est ajustée, les deux champs de vision devraient converger en un seul. C'est-à-dire, vous verrez une seule image au lieu de deux. Par la suite, continuons avec la dioptrie oculaire. Mettez tout d'abord l'objectif de 10 fois en position. Et notez votre distance interpupulaire. Tournez l'anneau de dioptrie sur les deux tubes à ce chiffre. Par exemple, ma distance interpupulaire est de 59 mm. Je tourne donc l'anneau jusqu'à ce que le point blanc pointe sur le chiffre. Et même chose du côté gauche. Maintenant, fermez un oeil, disons l'oeil gauche, et utilisez seulement votre oeil droit. Ajustez les vis macrométriques et micrométriques jusqu'à ce que vous obteniez une image focalisée. Ensuite, fermez l'oeil droit et avec votre oeil gauche, ajustez cette fois-ci l'anneau de dioptrie. Ne touchez surtout pas les deux vis d'ajustement. Puisque les spécimens ont des grandeurs différentes, vous aurez besoin d'utiliser les autres objectifs, le 40 fois et le 100 fois. Avant de les utiliser, assurez-vous que les ressorts ne sont pas coincés. La bonne méthode de trouver le foyer est de toujours commencer par l'objectif de 10 fois. Ajustez les vis macrométriques et micrométriques jusqu'à ce que l'image soit focalisée. Maintenant, tournez-le 40 fois en position. A partir de maintenant, n'utilisez que la vis micrométrique pour ajuster le foyer. L'objectif de 100 fois est utilisé de la même façon. Toutefois, vous devez aussi utiliser l'huile d'immersion. Pour ce, tournez simplement le revolver porte-objectif jusqu'à ce que la position d'observation soit entre les objectifs de 40 fois et de 100 fois. Placez une goutte d'huile sur la lame. Tournez l'objectif de 100 fois et focalisez l'image à l'aide de la vis micrométrique. Pour que les conditions de vos observations soient optimales, vous devez ajuster la hauteur du condenseur. Si vous utilisez des objectifs de haute magnification, vous devrez élever le condenseur et le baisser si vous utilisez les objectifs de 4 ou 10 fois. Vous pouvez aussi changer la grandeur de l'ouverture à l'aide de la commande du diaphragme à iris et l'intensité de la lumière à l'aide du bouton de réglage. Vous pouvez aussi changer la couleur à l'aide d'un filtre, donc simplement le placer dans le porte-filtre et glisser-le sous le condenseur. Une fois que vous aurez terminé vos observations, il est très important de nettoyer immédiatement l'objectif de 100 fois et la lame. Utilisez un papier pour lentilles, qui n'est aussi pas inclus dans le paquet. Et nettoyez tout doucement l'objectif, comme cela. Assurez-vous qu'il n'y a plus de l'aide sur la lentille de l'objectif. Et nettoyez aussi la lame. Alors, quand vous utilisez le 100 fois, vous devez l'utiliser avec l'huile. Toutefois, vous devez aussi faire attention à ce que l'objectif de 40 fois ne touche pas à cette huile, puisque l'huile endommagera la lentille de l'objectif. Si vous désirez utiliser l'autre paire d'oculaires, simplement enlever les oculaires de 10 fois et remplacez-les par ceux de 20 fois. Si vous avez besoin d'utiliser une caméra, enlever un oculaire et glissez la caméra dans le tube oculaire. Maintenant que toute l'installation est complète, vous pouvez vous amuser avec votre M82ES Microscope de Max. Sous-titrage Société Radio-Canada ...